... Je vais aller un petit peu plus dans quelque chose de plus scientifique, je dirais, mais c'est plus interne. Je vais parler de la pensée. La pensée a construit un penseur. Donc il faut savoir comment elle a fait cette pensée pour construire un penseur. Qui est devenu un penseur ? La pensée vient d'où ? Déjà une pensée c'est quoi ? C'est quoi la pensée ? La pensée. Comment ça surgit ? C'est quoi une pensée ? Ça vient d'où ? C'est une question qu'on doit se poser à soi-même. Parce que ça fait partie de la connaissance de soi. Parce que soi c'est celui qui pense. Et tu n'es pas la pensée. Alors il vient d'où cette pensée ? À laquelle tu t'es identifié ? Quand tu étais petit comme ça, tu as commencé à penser. Ta maman t'a dit « Viens ici je te donne un tété ». Tu sais ? Tété. Tu as arrêté de pleurer. Et tu as compris que si tu pleures un coup, tu peux avoir encore un peu de tété. Et oui. Donc tu t'es fait des conclusions. Non. Tu as fait des conclusions. Le penseur, c'est le passé. Qui vient dans le présent parce que tu es le passé. Et le passé est là aujourd'hui. Parce que tu as vécu avec tout ton passé. Et tu as fait exister tout ce que tu sais, toutes tes conclusions, toutes tes envies, toutes les choses que tu as compris, tu as fait exister ça. Donc ces pensées-là sont devenues le penseur. Tu t'es identifié à tout ce que tu es, à tout ce que tu es devenu. Mais si tu es devenu quelqu'un, qui est ce quelqu'un qui est devenu ? C'est pas toi ça. Ce sont des pensées. C'est tout un arsenal du passé qui s'est construit au fur et à mesure. Tu t'es donné d'être M. le maire, M. le important, M. le moins important, M. le jardinier. Tu t'es donné d'être ça. Et tu t'es identifié à ça. Mais ça, ce sont des pensées qui viennent du passé et qui t'ont forgé à être maintenant ce que tu es. Mais ce que tu es n'est pas ça. Et ça, c'est le penseur qui décrit son personnage. Qui dit que moi, si je fais ça, ça et ça, je serai heureux. Le personnage, c'est ça. Le personnage dit que si tu m'aimes, je serai heureux. S'il te plaît, viens m'aimer. Il ne te dit jamais, il va t'aimer. Il te dit, viens m'aimer. Parce que quand il te dit, je vais t'aimer, ça ne veut pas dire ça. Il faut lire entre les mots. Il est en train de te dire, donne-moi, donne-moi quelque chose. Je t'aime, ça veut dire ça. Ça ne veut pas dire, donne-moi, je t'aime. Dans le sens littéral, sans condition. Quand on dit à quelqu'un, je t'aime, donne-moi quelque chose. J'ai besoin de toi. J'ai besoin d'être heureux. J'ai besoin de me sentir bien. Donc, toutes ces pensées qu'on a accumulées, elles nous parlent. Et elles sont où ces pensées? Elles sont dans notre tête. Et avec notre tête, on a construit le monde. Le monde que tu vois à l'extérieur, tout ça. C'est nous qui avons construit ça. Avec nos pensées. On a fait un monde qui nous soit agréable. Un monde idéal. Où on peut consommer. Où on n'a pas la souffrance. On ne veut pas de la souffrance. On veut que l'habitude, elle est très très. Laisse-moi tranquille dans ma vie. Une parfaite où je ne dois pas souffrir. C'est ça que la pensée parle. La pensée parle comme ça. Et toi, tu es identifié à ça. Et tu n'es pas à toi. Ce que tu es réellement n'existe pas. Tu es un paquet de mémoire. Un mécanisme compulsif qui réagit aux événements. Est-ce que tu peux réaliser ça ? Est-ce que tu peux réaliser ça ? Que tu es ça ? Que tu es comme ça ? Est-ce que tu t'es déjà vu croire en des choses ? Est-ce que tu t'es déjà vu avec tes tendances et tout ça que tu répètes tout le temps ? Ça, ce n'est pas toi. C'est un fonctionnement que tu te donnes d'être. Mais qui n'existe pas. C'est le passé. C'est une histoire. C'est l'histoire de ma vie. Avec ma maman, mes enfants, mes affaires, tout l'argent que j'ai gagné. Je suis quelqu'un. Et tu arrives devant la tombe. Tu te demandes mais finalement mais c'est quoi vivre ? Je n'ai pas compris. Je n'ai rien compris. C'est ça le problème. C'est que nous voulons exister seulement si les choses me donnent du confort. Si je me sens bien, je peux exister. Mais si je sens mal, je vais essayer de contrôler la vie. Je vais essayer de contrôler la situation. Et regarde qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Tout le monde veut contrôler. Les agriculteurs, les retraités, tout le monde veut contrôler parce qu'ils sont mal. Et on veut que le monde change. Le monde, le monde là-bas, là-bas, là-bas change. Que je puisse avoir satisfaction parce que je suis malheureux. j'ai besoin d'être bien. Donc tu es dépendant d'un gouvernement. Tu ne fais plus confiance en la vie. Tu es devenu ce gentil petit robot qui existe dans une société enfermée dans des grillages où tu te révoltes un peu parce que les grillages, ils sont trop petits ou trop grands ou qu'ils ne sont pas à ton nom. Donc on te donne toujours des nouveaux grillages pour exister dans ce parc à poules. Parce que c'est ce que tu voulais. Mais les grillages, en réalité, n'existent pas. C'est ta tête qui fabrique les grillages. Et tu veux toujours des meilleurs grillages. Un peu plus large. Une cellule, une prison un peu plus large avec beaucoup plus de choses dedans. Tu mets des tableaux de la liberté sur les murs de ta prison et tu te dis, oh finalement, je vais rester là parce que c'est bien ici. L'image de la liberté. Tu connais très bien l'image de la liberté mais tu ne connais pas la liberté. Mais ça, ça te console. Parce que pour être libre, il faut que tu abandonnes ta prison que tu aimes bien. C'est grave ce que je suis en train de dire. Ah non ? Parce que justement, c'est que nous sommes embrigadés dans un monde que nous avons fabriqué et nous sommes attachés à ça. Alors que la vie, c'est quelque chose qui est vivant. Tu sais, quand la vie arrive, il n'y a pas hier, il n'y a pas demain, il y a juste là, tout de suite. Tout de suite, c'est là. Et demain, il n'y a pas. Tout se passe là. Et ça, ça veut dire que tu dois être libre pour pouvoir jouir de ce qui arrive là, tout de suite, dans le présent. Mais est-ce que tu es occupé avec ce qui viendra demain, ce qui sera demain, où hier, comment j'étais, tu as vu tous les problèmes que j'ai, tout ça. Mais comment tu peux faire ça ? Tu ne peux pas vivre. Donc le coup, c'est de trouver cette liberté, cette liberté d'être ce que tu es mais pas ce que tu aimerais. Et de réaliser que tout ce que tu fais, tu te mens à toi-même. Et celui qui découvre qu'il se ment à soi-même, celui-là, en général, c'est quelqu'un qui reste bouche bée. Il est choqué parce que toute sa vie, il croyait en quelque chose qui n'était pas vrai. Il a découvert en fait, je me mens à moi-même. Tu sais, comme toujours, on répète des choses. Tu sais, on répète des choses. Oh Seigneur, tu sais, c'est des mots, on répète. Bon appétit. Tu sais, des choses qui sont ridicules dans notre société, mais on répète parce que tout le monde doit le faire pareil. Et là, tu n'es pas vrai. Tu es un paquet de mémoires qui répètent les mêmes choses. Et tu réalises que tu es en train de te mentir à toi-même. Tu es en train de te faire passer pour ce que tu n'es pas. Pour autant, ce que tu es, c'est la liberté. Tu sais, quand tu n'as plus rien à voir, quand tu n'attends rien de qui que ce soit sur la planète, tu ne réagis plus avec ta tête. Et ça veut dire que quand tu as ça, tu peux me dire comment ça s'appelle celui qui ne réagit plus avec sa tête. Comment ça s'appelle quelqu'un qui est comme ça ? Ben c'est quelqu'un en paix, non ? Il est en paix. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui se passe. Donc il est en paix. Et quand tu es comme ça, ben tu n'en mets plus personne. Donc sois zen. Et reconnais que tu es cela. Tu n'es juste rien du tout. Et ce rien, quand tu n'es rien, tu n'en mets plus personne. Mais si tu veux être quelqu'un, ben tu as besoin de la contribution de quelqu'un pour pouvoir exister. Parce que tu vas chercher de la reconnaissance. Et tu veux que l'autre t'aime. Tu vois ? Quelque part, quelque part, c'est un problème. Je ne vous invente pas une histoire. Tu vois ? Vous le savez autant que moi. Ce n'est pas quelque chose que je t'ai dit que tu dois comprendre. C'est quelque chose qui est déjà. Ce que je suis, c'est quelque chose qui est comme ce que tu es. Ce que tu es là, 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 ben c'est moi-même ça. Tu vois ? Tu es moi et moi, je suis toi. Est-ce qu'on peut réaliser ça ? Que ce que tu es, c'est moi ? Comment ça se fait que ce que tu es, c'est moi ? Comment on peut définir ça ? On peut le définir dans notre société. On dit qu'on est tous frères. On peut le dire ça. Mais c'est quand même moi ici et toi là-bas. On est quand même séparés. Parce qu'il y a quelqu'un qui le dit. Mais comment on peut savoir que toi, c'est moi et moi, c'est toi ? Et aussi, en même temps, par le même biais, que le monde qui est là, c'est la même chose que ce qu'il y a là. Le monde, c'est moi et moi, je suis le monde. Nous avons fait tout ça parce que nous pensons. Parce que nous prenons du passé, nous le répétons. Et quand nous répétons, c'est ce qui se passe dehors. Et tout ce qu'on voit dehors, c'est une illusion. C'est l'illusion de toi-même. Tu vois toi là-bas où tu peux aller prendre des choses pour jouir de ton désir. Et ce monde, tu l'as fait pour ça. Parce que tu veux jouir de ce monde, de tout le plaisir qu'il puisse te donner, du consommérisme, la belle voiture, toutes ces choses-là, tu le veux pour moi. Donne-moi, je fais pitié, j'ai besoin. Tu vois. Et on est tout le temps en quête de quelque chose qui n'existe pas. Parce que tout ce qui existe dans le monde, c'est ce que tu as fabriqué. Et tu as fabriqué devant un monde idéal. Ok ? Mais ce monde idéal que tu as voulu te retombe sur la tête comme un boomerang. Parce que dans ce monde idéal, il y a aussi toute la souffrance. Tu as du plaisir, mais au bout d'un moment, il y a la souffrance. Parce que le plaisir ne dure pas. Tout est éphémère. Ça n'existe pas. Tu as fait exister quelque chose d'éphémère et tu crois que c'est vrai. Donc tu t'accroches et après tu dis mais je souffre. Bien sûr que tu souffres. Parce que ça n'existe pas. Et tu veux garder quelque chose qui n'existe pas. Mais bien sûr que tu souffres. Et là, on est en train de dire, laisse tomber tout ça. Parce que ce sont des choses qui sont ta tête. Donc quand je dis que tu es moi et moi je suis toi, ça veut tout simplement dire que ce que nous sommes tous, tout un chacun, n'est rien, ni plus rien que la vie. Et quand je te regarde, je vois la vie. Je ne vois pas ton passé. Ton passé ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse c'est de prendre contact avec toi et de me rappeler qui je suis. Je suis le sacré, je suis toute l'amour, la joie de la vie. Et quand je peux toucher ça dans quelqu'un, ça veut dire qu'il y a un contact. Il n'y a plus d'image. Mais si je viens te voir parce que tu es mon banquier et que j'ai besoin de 20 000 euros, tu sais, il n'y aura pas de contact. Il y aura juste ce que je veux. Et alors la connexion entre nous et les êtres humains sur la planète Terre, elle est cruciale qu'on puisse se rencontrer de cette manière, sans l'en-demain, sans dire que je t'aime à condition que, sans voir l'autre là-bas, sans le critiquer pour ce qu'il est, il est ce qu'il est. Et si tu acceptes ça, et bien ton regard va aller au-delà de tout ce qu'il est et tu vas voir ce qu'il y a en face de toi, c'est toi. Et tu vas être connecté avec toi. Sous-titrage Société Radio-Canada